Bienvenue dans notre première séance au logiciel E-Views. Je vous ai fait promesse que je vais réaliser une série de séances sur le logiciel E-Views. Je vais tenir ma promesse, il s'agit aujourd'hui de notre première séance. Je vous ai demandé sur ma page Facebook de faire des propositions, et une certaine proposition a été faite. J'ai beaucoup apprécié, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent, qui sont très importantes. Et je vais en fait essayer de réaliser la série de telle sorte qu'elle soit assez accessible à tout le monde. Je vais commencer par aborder des choses qui sont d'abord très simples. On va d'abord dans un premier temps se familiariser avec le logiciel E-Views. Après les thématiques, nous allons les aborder au fur et à mesure, à commencer par des thématiques qui sont beaucoup plus simples, et après on va aller petit à petit vers les thématiques qui sont plus difficiles. Nous allons les rendre accessibles à tout le monde. Maintenant, ce que je vous demande, c'est de proposer encore une fois, de continuer à proposer. Vous allez trouver dans tous les cas la publication au niveau de ma page Facebook. Vous allez voir que certaines propositions ont été faites. Vous pouvez venir parce que vos propositions comptent. Il faut essayer de proposer, essayer d'exposer vos difficultés, vos problèmes que vous rencontrez, quelles sont les thématiques que vous voulez que j'aborde, et quels sont vos problèmes que vous rencontrez au niveau de l'utilisation du logiciel E-Views. De toute sorte que je peux tenir compte de ça, parce que mon objectif, c'est de faire en sorte que vous puissiez en tout cas résoudre vos problèmes sans passer beaucoup de temps. Pour les gens qui n'ont pas téléchargé encore le logiciel E-Views, j'ai réalisé une vidéo dans laquelle je montre étape par étape comment installer E-Views en 9 minutes. Donc vous n'avez pas d'excuses. Vous allez trouver le lien en description de la vidéo, et d'ailleurs vous voyez ici, au niveau de ma chaîne, StartProAcademy. Alors vous allez voir la vidéo ici, comment télécharger E-Views en 9 minutes. C'est E-Views 11 qu'est en ce moment que j'ai installé, mais c'est la même procédure. Si vous suivez, vous allez télécharger la dernière version d'E-Views, qui est E-Views 12. Donc ce n'est pas difficile. Je vais mettre ça en description ou en commentaire de cette vidéo. Ce que je vais faire aujourd'hui, la première science, c'est de vous montrer en fait l'interface du logiciel E-Views déjà. Lorsque vous ouvrez E-Views pour la première fois, vous allez voir l'interface qui va s'ouvrir de cette façon. D'accord ? Vous allez voir ici cette fenêtre par défaut. On vous dit Create a new file, work file. Je vais vous montrer très prochainement comment pouvoir créer un environnement de travail. C'est-à-dire un environnement qui va contenir vos données, qui va vous permettre en fait de structurer en fait tout ce que vous allez faire au niveau du logiciel. Après vous avez ici Open an existing E-Views file. Si vous avez un fichier d'E-Views qui existe déjà au niveau de votre PC, c'est à partir de cette option que vous pouvez l'importer. Vous avez aussi Open a foreign file. Si vous avez un fichier externe que vous voulez importer. On va voir toutes ces choses là petit à petit. Vous avez ici Support, ok ? E-Views Illustrated. En fait, là vous allez trouver en fait une documentation qui va vous permettre de pouvoir voir des cas pratiques avec le logiciel E-Views. Voilà, on va vous illustrer en fait les différentes fonctionnalités au niveau du logiciel avec des exemples à l'appui. Vous avez E-Views help. E-Views help, on va voir aussi. Ça va vous permettre de trouver de l'aide. On a un tutoriel, c'est-à-dire des tutoriels qui sont en ligne. Si vous ne trouvez pas cette fenêtre, ce n'est pas grave. Dans tous les cas, nous allons voir les fonctionnalités tout à l'heure. Nous allons voir les différentes options. Si vous ne voyez pas cette fenêtre, ce n'est pas grave. On peut quitter, je peux vous montrer d'autres choses. C'est ici, vous allez voir cette première ligne-là, en fait, qui contient en fait un certain nombre d'options qui vont nous aider, bien sûr, à l'utilisation du logiciel E-Views. Vraiment, c'est très simple. Ce qui est intéressant avec le logiciel E-Views, c'est que c'est beaucoup plus facile à utiliser. C'est un logiciel excellent quand il s'agit de traiter surtout les données en série temporelle ou bien les données de panel. Il est très, très utilisé, très populaire. Vous avez encore, disons, une documentation assez détaillée concernant le logiciel. En fait, vous allez voir la première option ici, File. Si vous cliquez sur File, vous allez voir en fait un certain nombre d'options qu'on va voir au fur et à mesure. Ici, vous allez voir que c'est à partir de New qu'on va créer Workfile, l'environnement de travail où nous allons en fait recevoir les données. Je vais vous montrer que les options aussi ici, Import, lorsque vous avez un fichier ou une base de données que vous allez importer. C'est à partir de cette option qu'on va le faire, Import. Vous avez Export aussi, lorsque vous avez une base de données que vous voulez exporter. Mais cette fonctionnalité existe seulement pour le logiciel E-Views payant. Mais pour le logiciel E-Views gratuit que j'ai montré, comment installer. Vous allez trouver dans tous les cas, les gens qui n'ont pas installé le logiciel E-Views, vous allez trouver ça en description de la vidéo. Il y a d'autres choses dont on va voir au fur et à mesure, étape par étape, on va rencontrer ces options-là. En fait, je vais vous montrer seulement les options qui vont nous intéresser dans un premier temps. D'accord ? Vous avez ici Quick. Quick est une option très importante qu'on va utiliser. C'est une option qui va nous aider à faire la modélisation, à réaliser beaucoup de choses. Vous voyez ici déjà, vous avez CI-Statsic, Groups-Statsic. On va voir toutes ces choses-là parce que je n'ai pas encore importé des données. C'est pourquoi les autres options ne sont pas encore accessibles. Mais lorsque je vais importer une base de données, ça va être très facile à utiliser. Vous avez Options ici. Vous avez en fait General Options. On peut changer en fait l'arrière-plan en partie de General Options. Vous cliquez là, vous pouvez changer en fait l'apparence. Je vais vous cliquer sur Apparence. Apparence. Là, vous pouvez changer. Vous allez voir. Il y a plusieurs propositions qu'on vous fait. Vous pouvez avoir l'arrière-plan Light Blue. Comme vous voyez ici, bleu clair. D'accord ? Et Views Classique. Vous pouvez choisir en fait l'arrière-plan qui vous convient. Moi, je préfère l'arrière-plan bleu. Je ne pense pas celui-là. Non. Voilà. J'aime moi Medium Blue. Moi, c'est ça. C'est l'arrière-plan que je veux. Si vous choisissez l'arrière-plan qui vous convient, vous allez cliquer OK. Et là, vous allez voir que l'arrière-plan va apparaître sans problème. Et ici, Help, vous pouvez avoir accès à la documentation à partir ici de PDF Docs. Si vous voulez avoir des détails sur le logiciel, vous avez ici User Guide. C'est-à-dire Guide d'utilisateur. Si vous cliquez sur User Guide, vous allez avoir un document PDF. Un document détaillé sur Views avec quelques cas pratiques. On vous donne des exemples à l'appui. On vous illustre en fait les différentes fonctionnalités avec les exemples à l'appui. Et vous pouvez avoir aussi, si vous voulez, un peu avancé, vous avez User Guide 2. Il y a Guide 1, Guide 2. OK. Getting Started. Si vous commencez à utiliser le logiciel Views pour la première fois, vous pouvez cliquer sur Getting Started. On va vous donner en fait quelques détails aussi. C'est un autre document PDF où on va vous illustrer en fait étape par étape toutes les fonctionnalités de Views. D'accord. Ça, c'est un autre PDF très riche. Et d'ailleurs, nous pouvons l'utiliser au fur et à mesure lorsqu'on nous a besoin d'accéder à quelque chose de spécifique. Mais il faut savoir que ces documents, cette documentation, c'est en anglais. Donc, vous allez fournir un effort pour comprendre ça. Mais c'est en anglais. Beaucoup de ressources ici. Vous pouvez essayer de vous diriger au niveau de ces différentes ressources qui sont disponibles. Online, Tutorials. Vous pouvez accéder à tout ça. En fait, ce sont les options que j'ai besoin de vous montrer pour l'instant. On va en fait au fur et à mesure utiliser le logiciel. On va essayer de faire des cas pratiques comme vous le savez. C'est ce qui est le plus important. On va essayer de pratiquer. Nous allons comprendre l'utilisation, que ce soit les modèles de régression, tout ce que les gens sont demandés, les modèles VAR, les modèles ARMA. Toutes ces choses-là, nous allons les aborder au fur et à mesure. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. Nous allons très prochainement voir la deuxième séance de notre première série. N'hésitez pas à partager la vidéo et essayez de vous abonner sur la chaîne YouTube et également sur la page Facebook pour les gens qui ne l'ont pas encore fait. Parce que là, vous serez informés dès que je publie une nouvelle vidéo.